Mon père a accepté, en pensant sans doute que ça nous protégerait peut-être. Et voilà, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion solennelle, ma confirmation. J'étais devenu très croyant. J'avais une telle admiration pour le prêtre qui nous faisait la classe, qui était un enseignant particulièrement passionné par son travail, que je me suis dit, quand je serai grand, je deviendrai prêtre comme lui. Mes parents ont laissé faire et voilà. On était assez heureux parce qu'on était à la campagne. On découvrait tous les plaisirs, tous les avantages de la campagne. On avait deux jardins que la mairie nous avait accordés. On cultivait des légumes, on avait des lapins, on allait se baigner. Il y avait des rivières où on pouvait se baigner, aller à la pêche. Et puis, la vie se déroulait pour nous. C'était une vie heureuse. Le souci de la guerre, on en entendait parler, mais on n'était pas directement concernés. À Paris, l'alimentation commençait à se faire rare. Et il y avait des tickets de rationnement. Mais nous, à la campagne, on trouvait tout ce qu'on voulait parce qu'il y avait des fermes alentours. Bref. Donc, mes parents se faisaient du souci, mais nous, on était heureux. Et puis, j'ai passé mon certificat d'études. Je suis resté encore un an après parce que dans les écoles catholiques, il y avait un certificat d'études supérieure libre que j'ai obtenu. J'étais un bon élève, mon frère aussi. On est vite devenus les premiers en instruction religieuse. Ça comptait double. On est devenus vite des premiers de la classe. Et puis, le prêtre était très attaché à nous. Il nous avait convertis. Pour lui, c'était une chose importante, sans doute. Bref, à 14 ans, en fin de compte, on m'a trouvé un emploi dans le garage du village. Je suis devenu apprenti dans ce garage. Et mon travail, c'était de réparer les vélos parce qu'à l'époque, tout le monde roulait à bicyclette. Il n'y avait pas de... Les voitures n'avaient pas ce qu'il fallait pour rouler à l'époque. L'essence était rare, sans doute. Bref, tout le monde roulait à bicyclette. Et moi, je réparais les vélos, ce que je faisais d'ailleurs déjà avant à la maison. Et puis, tout a changé le 15 juillet 1942. Il y a un camion avec des soldats allemands qui s'est arrêté en bas de chez nous. Ils sont allés au premier étage où on vivait. Ils étaient trois ou quatre. Ils avaient une particularité, ces soldats allemands, en uniforme. C'est qu'ils avaient une plaque qui était tenue par une chaîne et sur la plaque, il y avait marqué « Feld gendarme ». C'était la police militaire, la police de l'armée allemande. Et donc, ils avaient une liste avec eux et ils arrêtaient tous les membres de la famille qui avaient entre 15 et 50 ans. Moi, j'avais eu mes 15 ans un mois plus tôt. J'étais sur la liste. Mon frère, elle travaillait, il était commis dans une ferme. On l'a envoyé chercher à quelques kilomètres. On l'a ramené. Lui, il avait 17 ans. Ma soeur Denise avait 21 ans. On l'arrêtait. On arrêtait ma mère qui avait 42 ans. Et mon père, il avait 54 ans. On le laissait avec les cinq petits. Les cinq petits, il y avait la plus jeune qui n'avait pas encore 3 ans. L'aîné de ceux qui restaient, c'était mon frère Roger qui avait 13 ans. Et puis, il y avait le frère aîné de la famille qui, lui, n'était pas avec nous parce qu'en 37, il a eu 20 ans. On l'a appelé au service militaire. Ça durait deux ans. En 39, on n'a pas libéré les gens qui faisaient leur service parce qu'il y avait la guerre. Et lui, il est resté au front et il a été fait prisonnier en 1940 quand il y a eu l'invasion allemande. Il a passé un an dans un camp de prisonniers. Et en 41, il a été libéré comme aîné de famille nombreuse. Il est revenu en France. Il nous a rendu visite. Et puis, hop, il a disparu. Il est passé dans la clandestinité et dans la résistance. Et lui, heureusement pour lui, il n'était pas avec nous. Donc, on l'aurait arrêté certainement ce jour-là, s'il avait été là. Donc, ils ont une liste de ce qu'on doit apporter. On doit prendre des vêtements, de la nourriture pour plusieurs jours. Il faut se dépêcher parce qu'ils sont pressés. Ils ne nous disent pas où on va. Ils ne nous disent pas pourquoi faire. Ils ne nous disent pas pour combien de temps. Et on nous embarque. Ils ont d'autres familles à rappeler. Ils n'ont pas le temps. Ce n'est pas des bavards. Ils sont sévères. Il ne faut pas les embêter à poser de questions. Ils ne sont pas disponibles pour ça. Et on nous embarque. Alors, moi, j'étais... Comment vous dire ? J'étais un petit garçon. J'avais bien travaillé à l'école. J'étais proche de ma maman. J'adorais ma mère que j'avais toujours vue ou enceinte ou en train d'arrêter un bébé ou d'aider mon père dans son travail ou de s'occuper de nous pour nous gâter, pour nous faire la cuisine, pour nous... Bref, c'est... Je vous regarde, là. J'imagine que des garçons qui ont mon âge aujourd'hui et qui aiment leur maman, ce n'est pas rare, ce n'est pas une exception. Moi, c'était mon cas. J'étais souvent disponible pour elle quand elle avait besoin de quelque chose. Vous savez, surtout dans les familles nombreuses, il y a toujours à donner un coup de main pour aller faire des courses, pour effier la vaisselle, pour descendre les ordures, des petites choses comme ça. Et moi, j'étais désireux toujours de lui faire plaisir. À l'école, je n'étais pas de ceux qui se bagarraient. Je craignais la violence. Voilà, j'étais un peu comme ça, un peu timide, dirons-nous. Bref, et on m'embarque et on s'en prend à ma mère. Alors, pour moi, qu'on puisse s'en prendre... Alors, ma mère, il faut que je vous dise aussi, aujourd'hui, je suis médecin, mais à l'époque, je voyais bien qu'elle avait pris du poids à chaque grossesse. Vous savez, dans les milieux populaires, les femmes qui ont beaucoup d'enfants et qui passent leur temps à être enceintes à allaiter, à chaque grossesse, elles prennent du poids. C'était le cas de ma mère. Elle avait un certain degré d'obésité. Et puis, elle avait autre chose. Ma mère, quand on marchait avec elle, il fallait qu'elle s'arrête pour reprendre son souffle tous les 100 mètres. Donc, elle avait de l'asthme. Elle avait une insuffisance respiratoire. Elle avait une maladie des bronches qui faisait qu'elle toussait tout le temps. Et donc, quand on l'a arrêtée, elle, pour moi, c'était le monde qui s'écroulait. Je me disais, mais ma pauvre maman, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Elle ne peut pas. Si on croyait qu'on nous arrêtait, qu'on nous amenait pour s'envoyer travailler, à aucun moment, on n'a pu imaginer la vraie cause de notre arrestation. Et si quelqu'un, à ce moment-là, nous avait dit, on vous arrête pour vous exterminer, pour vous tuer, on ne l'aurait pas cru. par contre, on savait que les Allemands et le gouvernement français essayaient d'inciter les Français à aller travailler en Allemagne. Alors, il y a eu le travail volontaire, puis il n'y a pas eu beaucoup de volontaires, en tout cas pas assez, et le gouvernement a instauré ce qu'on appelait le STO, c'est-à-dire le service du travail obligatoire. Pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est pour que vous compreniez que nous, on entendait parler dans le village de ceux qui ne voulaient pas être obligés à partir et qui quittaient secrètement la maison pour aller se cacher ou pour aller dans les maquis, rejoindre les résistants. Donc ça, c'était un sujet de conversation. Et donc, ce qui nous est venu à l'esprit tout de suite, c'est qu'on nous arrêtait pour nous envoyer travailler. Puis le fait qu'on ne comprenait que ceux qui avaient entre 15 et 50 ans, on se disait, ben oui, ils volent des jeunes. Bon, bref. Et moi, je me disais, mais c'est pas quelque chose pour ma mère. Ma mère, elle ne peut pas faire des travaux ni des champs, ni des choses comme ça. Et je ne me souciais pas de ce que j'allais devenir pour mon frère et ma soeur qu'on arrêtait. On était en bonne santé. Ça ne nous posait pas un problème, mais pour ma mère. Donc, j'étais complètement catastrophé. Je ne pensais qu'à ce qui pouvait lui arriver. Et puis, déjà, rien que pour nous faire monter dans le camion, pour faire monter ma mère, ça a été compliqué, ça a été difficile. Enfin, voilà, j'étais terrorisé par ce fait. On nous a embarqués. C'est vrai que sur le trajet, ils se sont arrêtés plusieurs fois pour rafler d'autres familles. Ils nous ont amenés à Angers. À Angers, ils nous ont amenés là où il y avait le grand séminaire, là où vivait l'évêque du diocèse et là où les élèves qui voulaient devenir prêtres étaient pensionnaires, étudiants. Donc, dans les chambres des séminaristes qui étaient absents, on nous a entassés dedans, on nous a enfermés. Ils ont tout de suite séparé les hommes des femmes. Et donc, j'ai plus revu ma mère et ma soeur. Et moi, j'étais avec mon frère. Et puis, alors, combien on était par chambre, je ne peux pas vous dire, mais ils nous ont entassés. Et deux jours après, mon père nous a rejoints et il nous a appris que les Allemands avaient ramené ma mère à la maison et il l'avait pris, lui. On était soulagés parce que mon père était en bonne santé. C'était un homme costaud qui n'avait pas peur de faire des efforts et de travailler. Puis, de laisser ma mère avec les enfants, ça nous paraissait quand même préférable. Et puis, au bout de cinq jours, on nous a amenés à la gare. On nous a entassés dans des wagons à bestiaux. Alors, une particularité de notre convoi encore, puisqu'on vous a dit tout à l'heure qu'une des particularités, c'est qu'on n'est pas passés par le camp de Drancy, mais qu'on est partis directement d'Angers vers l'Allemagne, vers le camp d'Auschwitz. Donc, autre particularité, on nous a séparés les hommes des femmes. Alors que dans tous les convois qui vont arriver, hommes, femmes, enfants, vieillards, nourrissons, ils étaient tous mélangés dans les mêmes wagons. Nous, ça n'a pas été le cas. Donc, je n'étais pas avec ma soeur. Elle était ailleurs avec les femmes, sans doute. Et puis, moi, j'étais avec mon père et mon frère. Alors, les wagons à bestiaux, vous savez, ça n'a rien à voir avec les wagons voyageurs. Il n'y a pas de siège, il n'y a pas de fenêtre. Il y a juste dans un coin une petite lucarne en haut dans un angle qui est grande comme ce que je vous montre là et puis qui est souvent entravée de fils barbolés. Donc, ça laisse rentrer un peu d'air et un peu de lumière. Mais on ne peut pas sortir par là parce que c'est trop étroit. alors, on nous a donné ni à manger ni à boire. On était tellement serrés, tellement entassés qu'on ne pouvait pas s'allonger. Il fallait, même en étant assis, écarter les genoux parce qu'on était encastrés les uns dans les autres. Et puis, on nous a désignés, il y avait un baquet dans un coin. On nous dit ça, c'est là-dedans que vous ferez vos besoins. Et puis, on est resté des heures à attendre. Le train démarre. Il faisait chaud. C'était la deuxième quinzaine de juillet. On était évidemment inquiets parce qu'on se demandait ce qui allait nous arriver. Moi, j'étais particulièrement inquiet parce qu'on avait laissé ma mère sans argent avec cinq petits-enfants avec le souci de se dire qu'est-ce qui va arriver à mon mari et à mes trois mes trois enfants et comment elle va pouvoir survivre. Et puis, voilà. Et puis, le train a démarré. Il est parti. Et puis, j'ai vu qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont mis à écrire sur des bouts de papier, sur n'importe quoi et ils jetaient ça par la lucarne. Donc, moi, j'avais dans ma poche un petit carnet grand comme la main. J'ai détaché soigneusement une feuille et puis j'ai écrit à ma mère un message. Je me souviens du début, j'avais marqué « Maman chérie, il paraît que nous partons en Ukraine pour faire les moissons ». J'ai dit ça parce que j'avais entendu, c'était une rumeur qui circulait. Je ne sais pas si c'est les Allemands qui avaient dit ça ou si c'est des gens qu'on avait arrêtés, qui avaient imaginé que peut-être qu'ils avaient besoin de monde pour faire les moissons. Enfin, bref. Donc, à la fin, je ne me souviens plus, mais j'ai sans doute mis que je l'aimais, qu'elle ne se fasse pas de soucis, qu'on serait de retour bientôt, qu'elle garde espoir. Et puis, j'ai replié ce petit papier, j'ai mis une pièce de monnaie au milieu et puis j'ai maintenu tout ça avec un petit élastique et bien sûr, j'ai mis son adresse et je l'ai jeté par la lucarne en me disant que la pièce de monnaie va empêcher de le faire.